C'est l'heure de vivre tous ensemble un instant gourmand avec au sommaire de ce numéro riche en saveurs, un zoom sur la fabrication du pur brebis Pyrénées, des accords tendances pour déguster votre fromage préféré et une idée de recette facile et originale 100% terroir. Alors tout de suite, direction les cuisines du restaurant Arambide à Saint-Jean-Pied-de-Port. Chef, c'est quoi l'idée de la recette ? Nous au Pays Basque, on est habitué à manger le fromage de brebis avec la confiture de cerise noire. L'idée de la recette, ça a été de la rendre un peu plus originale et en la montant en millefeuille. Tout de suite, la liste des ingrédients. Pour commencer la recette, vous prenez de la confiture de cerise noire. Alors vous faites chauffer après cette confiture, juste tiédir, ça suffit. Ensuite, vous prenez un moule, ce que vous avez, vous chemisez un petit peu avec du papier film. Là, j'ai taillé des tranches de fromage de brebis sur un demi-centimètre d'épaisseur, à peu près. Donc vous mettez une tranche dans le fond de votre moule. Vous mettez une couche de confiture. Voilà, de la confiture, il faut qu'on ait, on va dire, deux fois moins que le fromage. Ensuite, voilà le principe du millefeuille, vous montez couche par couche. Il faut qu'il y ait quatre couches de confiture pour cinq couches de fromage. Bientôt, la suite de la recette. Avant de retrouver la recette, tentons de percer les secrets de fabrication d'un fromage au goût unique. Laetitia Gabory est meilleure ouvrière de France fromager. Et pour elle, pas de mystère. Ce qui donne au fromage pure brebis des Pyrénées son goût unique, c'est la provenance de son lait. Donc, issu d'une région telle que le Pays Basque et le Béarn. Et là, vous avez un terroir qui est très riche et donc ce qui va conférer une flore au niveau du lait qui va donner son goût unique. Les différentes étapes pour la fabrication du pure brebis des Pyrénées, c'est tout d'abord le lait récolté. Ensuite, une fois que nous avons le lait, on va le chauffer pour mettre de la présure. Donc, la présure, c'est un ingrédient qui va permettre au lait de devenir solide. Une fois qu'il est solide, on va le découper, cette partie solide. Donc, on appelle ça le décaillage. Pour ensuite le brasser, donc on a une partie solide et une partie liquide. Donc, on appelle ça le caillé. Ce caillé va être chauffé et ensuite rebrassé. Ensuite, le caillé va être moulé. Donc, on va le mettre dans des moules afin que le fromage prenne sa forme. On va le presser pour enlever de l'eau. Une fois qu'on a pressé ce fromage, on va le saler. Une fois qu'il a été salé, on va pouvoir affiner ce fromage dans des caves d'affinage, donc à une certaine température avec une certaine hygrométrie. À vous, chef. On continue notre montage. Comme on l'a commencé, on alterne une couche de brebis, une couche de confiture. Voilà, là, j'arrive sur la dernière couche de confiture. Une fois qu'on a fini avec la dernière couche de fromage, hop, on va refermer avec notre papier film. Vous la mettez au frais pendant 2-3 heures et vous la ressortez. Une fois qu'elle est froide, on va la tailler. Si vous êtes à la recherche de sensations différentes, d'accords, tendances, regardez bien ce qui suit. Il y sera question d'un mariage étonnant à consommer malgré tout avec modération. Et oui, le pur brebis pyrénées va encore se faire mousser. Donc sur cette bière épicée et puissante, de style belge, nous avons choisi un vieux brebis qui a du caractère. L'idée étant de faire correspondre la force du fromage avec la puissance de la bière. Nous allons ouvrir maintenant une petite saison italienne brassée avec de l'épeautre. On est sur une bière plutôt sèche, délicate, toujours sur les notes maltais, mais on est dans la finesse. Cette bière va très bien avec un jeune brebis des Pyrénées. L'idée de l'accord étant d'aller rompre le côté un peu crémeux du brebis avec cette bière sèche et désaltérante. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises gourmandes. Direction le cadre zen de l'école du thé pour tester un autre mariage heureux. Dans l'ordre de dégustation, ce qui est intéressant, c'est de déguster le fromage tout seul, ensuite de déguster le thé. Ainsi, on a toutes les notes du thé qui apparaissent. La texture du fromage fond complètement, laisse libérer tous les parfums. Sur les fromages de brebis jeunes, on va proposer plus un thé vert de type thé vert chinois. Alors quand on l'associe avec un fromage de brebis plus vieux, on va lui associer un thé avec des notes beaucoup plus fruitées, plus boisées. Là, on est vraiment dans une alliance parfaite. Allez, on retourne en cuisine. Voilà, trois heures après, le millefeuille, vous voyez, il est bien dur. On peut appuyer dessus, il n'y a pas de problème. On retire le cercle, on retire notre papier film. Là, vous voyez, on a bien toutes les couches du millefeuille. Maintenant, nous allons passer au dressage. Alors, je vais couper des tranches pas trop épaisses. Et voilà le millefeuille pure brebis pyrénée à la confiture de ceriseux noirs. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada